Ah Thierry Henry, un attaquant qui a marqué mon enfance et mon adolescence. Thierry Henry, que j'ai découvert lors de la Coupe du Monde 98 avec David Trezeguet. Première célébration face à l'Afrique du Sud. La joie, le sourire, les frissons, une course pour échapper à Marcel Bessailly et filer vers le poteau de corner. Magnifique. S'arrêter au poteau de corner, comme pour arrêter le temps, savourer le moment présent, se rendre compte de ce qu'il vient d'accomplir. Cette célébration me marquera pour toujours, alors qu'il ne l'a pas fait si souvent, je crois, avec le recul. Au fur et à mesure des célébrations, le sourire s'efface pour laisser la place à l'impassibilité. Aux regards durs, deux tueurs des surfaces, aux capitaines des Gunners d'Arsenal, fiers, admirés et redoutés par tous les grands d'Angleterre. C'est vrai que le Thierry Henry, gamin, joyeux, innocent, donnait envie de sourire également. Mais c'est comme ça, Thierry Henry est un bosseur et je pense que l'échec de la Juve l'a marqué. Il a tellement bossé plus que les autres, il a répété ses gammes encore et encore jusqu'à la perfection, comme pour son enroulé petit filet. Je sais que ce n'est pas dans les mœurs françaises, mais n'a-t-il pas mérité de se la raconter un peu ? Sous-titrage ST' 501